... Départ de cette 5e épreuve, le prix Jean-Claude Tournat d'une course athlée pour Pouilly de 4 ans. 3000 mètres à parcourir avec un bon départ côté corde pour Cruylla également à son extérieur avec le numéro 4, Selika qui prend l'avantage. Capri de Ouell est en 3e position. On est en 4e position maintenant avec Castille du Loire quelque peu hésitante alors qu'on est à la faute avec le numéro 1, Catanera Buds. Et on est à l'arrière-garde avec Comet Léman avec Selika qui est l'avantage avec maintenant à l'extérieur on revient avec Castille du Loire. On est en 3e position avec Capri de Ouell alors que côté corde nous avons Cruylla juste devant Claudia Tchenu alors que le numéro 12 a été disqualifié, Comet Léman. Et on est à l'arrière-garde avec Comtesse de Cé. Le numéro 14 vient d'être disqualifié, Comtesse de Cé. A cet instant du parcours avec Castille du Loire qui a pris l'avantage et qui s'est quelque peu détachée de Selika. Le numéro 4 alors que Capri de Ouell est en 3e position, compagnie encore côté corde de Cruylla alors que dans son sillage nous avons le numéro 13, Caboutine Demy et on fait un bon effort maintenant à l'extérieur avec le numéro 9, Carina Duparc avec Castille du Loire qui a l'avantage et qui va voir arriver maintenant à son extérieur Carina Duparc. Selika est en 3e position. On est en 4e position maintenant avec Capucinette qui vient à la hauteur des animatrices alors qu'on est en 5e position avec Capri de Ouell. Capria qui vient maintenant également à l'extérieur en 3e épaisseur alors que côté corde nous avons toujours Cruylla en compagnie encore à son extérieur de Claudia de Chenu avec Catharina Pia dans son sillage alors que côté corde nous avons Capoutine Demy. Ils vont passer devant les tribunes. Les premières places toujours occupées par numéro 3 Castille du Loire avec à son extérieur numéro 9, Carina Duparc, Capucinette qui vient maintenant en 3e position. Selika est 4e, Capria qui continue sa progression alors qu'on est fautif actuellement avec Capri de Ouell et également avec Claudia de Chenu et on est à l'arrière-garde avec Conquête Méloise et également avec Chelsea Thierry. Il leur reste moins de 1200 mètres à parcourir. Castille du Loire qui a toujours l'avantage avec toujours en 2e position le numéro 9, Carina Duparc en 3e position, Capucinette alors qu'on est en 4e position plutôt à l'extérieur avec Capria le numéro 11. On vient en 5e position avec Catharina Pia et également côté corde Selika. Cruelac est en 5e position. On est un peu plus loin avec Caboutine Demy avec Chelsea Thierry. Il leur reste 1000 mètres à parcourir avec Castille du Loire qui a l'avantage. On est venu maintenant à son extérieur avec numéro 11, Capria. On est bien placé le long de la corde avec numéro 9, Carina Duparc. Cruelac est en 4e position. Catharina Pia vient en 5e position alors que Capucinette est 6e le long de la corde. Avec dans son sillage, nous avons Caboutine Demy. A l'extérieur, on tente de gagner des rangs maintenant avec Chelsea Thierry et Selika. Il leur reste environ 600 mètres à parcourir. Castille du Loire qui semble contrôler les débats. Capria est toujours à son extérieur. On a le bon parcours en 3e position avec Carina Duparc. Cruelac est en 4e position alors qu'on tente de progresser à l'extérieur maintenant avec Chelsea Thierry. Et également, le long de la corde, nous avons le numéro 10, Canarina Duparc avec Capucinette et Selika. Ils vont sortir du dernier tournant par bordé l'ultime ligne droite avec Castille du Loire qui a l'avantage. On tente de venir à l'extérieur avec Cruella. Mais on est toujours le long de la corde avec Carina Duparc qui a cédé. Qui est maintenant en 4e position devant Capucinette. Il leur reste 150 mètres à parcourir. C'est Carina Duparc qui finit de plus en plus vite côté corde. Mais on a toujours l'avantage avec Castille du Loire. Avec Castille du Loire qui a toujours l'avantage et qui sans un cartade va s'imposer dans cette 5e épreuve. La 2e place pour Carina Duparc et la 3e place pour le numéro 15 Chelsea Thierry devant encore le numéro 4 Selika. Merci.